Et elle est encore une nouvelle série qui va elle aussi durer toute l'année et dans laquelle on va parler de légumes vivaces. Vous savez, ces légumes qu'il suffit de planter une fois dans son jardin et qui ensuite produisent pendant des années sans qu'on ait plus rien à faire. Sans rien faire, on est sûr de ça ? Bon ok, c'est peut-être pas exactement sans rien faire, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'avec ce genre de légumes, une fois qu'ils seront installés, on aura des productions qui seront garanties tous les ans et qui nous demanderont beaucoup moins de travail que pour des cultures potagères annuelles. Et vous savez quoi ? Une autre différence c'est qu'avec des cultures potagères annuelles, quand on se loupe, ça peut arriver qu'on ait très peu, voire pas du tout de production. Et bien avec les légumes vivaces, même si on se plante complètement, on aura toujours des productions qui seront relativement intéressantes. Bon, gardez quand même ce relativement bien en tête, puisque la catégorie légumes vivaces est un groupe très très large dans lequel on peut inclure de nombreuses plantes. Et chacune de ces plantes ne demande pas aussi peu d'entretien et ne sont pas aussi productives les unes que les autres. Si certains, comme les artichauts ou les asperges, repoussent tous les ans et restent toujours très productifs même sans entretien, d'autres, comme les patates douces ou les poires de terre, vont demander un peu de travail pour être sortis de terre tous les ans pendant l'hiver et être replantés au printemps. Et d'autres, plus exotiques, venant de climats plus chauds, ne pourront pas passer l'hiver et devront être ressemés tous les ans, voire même cultivés en intérieur. Maintenant, pour vous décrire un petit peu ce que vous allez voir dans cette série, moi je me passionne pour les légumes vivaces depuis pas mal de temps, j'en cultive déjà quelques-uns dans mon jardin, mais comme vous venez de l'entendre, il en existe une quantité incroyable. Et je viens d'en référencer plus de 120 différents, là j'en suis d'ailleurs à exactement 122 légumes vivaces différents. Et j'ai pour projet de les attraper et de les apprivoiser tous. En tout cas, je vais essayer. Et pour ça, je vais devoir faire de nombreux essais de culture, de multiplication, créer de nouveaux aménagements dans mon jardin pour qu'ils soient tous à un endroit qui leur convient, et puis peut-être faire un peu de cuisine à côté pour les goûter aussi. Et c'est donc tout ça que je vous propose de partager dans cette série. Je vous présenterai régulièrement toutes les étapes pour la mise en place d'un tel jardin, je vous partagerai tout ce que je fais ici, pour que vous puissiez reproduire la même chose chez vous. C'est donc tout un nouveau monde qui s'ouvre à nous, et je vous garantis que si vous êtes jardinier, curieux et gourmand, il y a de quoi faire. Allez, si vous êtes prêts pour cette encore nouvelle aventure, c'est parti. Allez, comme à mon habitude, on va commencer par un peu de théorie, et on va définir déjà qu'est-ce que j'entends par légumes vivaces. Alors, vivaces, ce n'est pas compliqué, c'est une plante qui va pousser pendant plus d'un an, et pour laquelle on n'aura pas besoin de repasser par l'étape semi. Même si, comme je le disais juste avant, pour certains légumes vivaces qui ne sont pas adaptés à notre climat, on va pouvoir les cultiver en les cultivant comme des annuels, en les ressemblant tous les ans. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, la tomate est une plante vivace dans son pays d'origine, mais vu qu'elle ne tient pas l'hiver sous nos climats, on la resseme tous les ans. Mais on pourrait tout à fait avoir un pied de tomate ou même de poivron qui pousse pendant plusieurs années et fait des plantes énormes et produisent beaucoup de fruits, mais ce n'est pas possible sous nos climats de manière naturelle. Et dans cette série, je parlerai quasi exclusivement de légumes vivaces pour lesquels on n'a pas besoin de repasser par l'étape semi. Et pour le terme légumes, je le prends dans son sens culinaire, ce sera donc des plantes ou des parties de plantes que l'on consomme dans des plats salés. La tomate, l'aubergine, la courgette sont bien des fruits botaniquement, mais on les consomme dans des plats salés, généralement, et ce sont donc des légumes, contrairement aux physalis, aux melons, à la pastèque, qui font partie des mêmes familles, mais que l'on consomme en général de manière sucrée et que l'on considère donc comme des fruits. Les parties que l'on consomme sur les légumes vivaces peuvent donc être des fruits, mais ça peut aussi être des racines, des tubercules, ça peut être des pousses, ça peut être des feuilles, ça peut être des tiges, ça peut être des fleurs ou même des graines. Il existe des plantes sur lesquelles on peut consommer différentes parties, comme par exemple sur les hémérocals, qui ne sont pas juste des plantes ornementales, ça fait des jolies fleurs que l'on peut consommer, mais on peut consommer aussi les racines, on peut consommer les feuilles, comme pour la plupart des aliacés, sur lesquels on peut consommer les bulbes, les feuilles ou les fleurs. Et enfin, il existe aussi des plantes qui peuvent être considérées comme des légumes vivaces, mais qui produisent aussi des fruits. Par exemple, prenez le goji, vous savez, cette plante qui produit les baies de goji, que l'on consomme comme fruits séchés, qui sont pas mal, par contre le fruit frais n'est pas forcément terrible. Eh bien, je ne sais pas si vous saviez, mais sur la plante qui produit ces fruits, on peut aussi consommer les jeunes pousses ou les feuilles comme légumes. Et oui, je vous avais dit, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Allez, on va s'arrêter là pour la théorie et on va passer un petit peu à la pratique alliée. Alors, janvier, les températures sont encore un petit peu basses. En plus, là, on est en train de se prendre une bonne vague de froid. Donc, au niveau production végétale, en extérieur, il n'y a pas grand chose à faire. Même si vous verrez qu'il y a quand même des choses à préparer, on va le voir juste après. Mais justement, l'idée, ça va être de bien se préparer. Et pour ça, on va aller travailler un petit peu à l'intérieur, au chaud. Alors, dernier truc qu'on peut faire tranquillement pendant l'hiver. En ce moment, je suis en train de faire un gros travail de référencement. Je condense en gros toutes les infos que je trouve sur tous les légumes vivaces dont j'entends parler, que ce soit dans les bouquins, sur les sites internet. Par exemple, en ce moment, je traîne beaucoup sur Pfaff, un site dont je vous avais déjà parlé, sur lequel on trouve énormément d'infos sur énormément de plantes comestibles. Et donc, je suis en train de me faire un tableau dans lequel je référence tous les légumes vivaces dont j'entends parler et dans lequel je rentre toutes les infos qui vont être importantes pour la culture, dans quel contexte ça pousse, sous quel climat, quelle température ça supporte, quel type de sol, quel arrosage. Et l'idée, c'est que ce tableau puisse me servir à moi, mais puisse servir à tout le monde et savoir, selon le contexte dans lequel on est, qu'est-ce qu'on peut cultiver plus ou moins facilement. Et en plus de ça, dans ce tableau, je coche évidemment tous ceux que j'ai déjà et puis je me liste tous ceux que je vais encore devoir trouver. Et puis, je farfouille un petit peu partout chez les semenciers, les producteurs, les pépiniéristes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, j'avais fait une annonce que je répète encore ici. Si vous connaissez des semenciers, des producteurs, si vous, vous avez des jardins forêts ou des jardins potagers classiques, peu importe. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez, ce que vous aimez, ce que vous cultivez et peut-être qu'on pourrait échanger des choses, ça pourrait m'intéresser. Et d'ailleurs, si vous de votre côté, vous cherchez des producteurs, je viens de rajouter des pages encore sur mon site internet. Donc, si je peux, je vous mets un lien là, sinon il y a un lien dans la description. Sinon, allez sur lejardinsdesmerveilles.net. Et j'ai rajouté des pages avec des pépiniéristes, des semenciers et sur lesquelles vous pourriez trouver tout un tas de plantes et pourquoi pas, peut-être aussi des légumes vivaces. Et d'ailleurs, si vous êtes producteur ou si vous connaissez des producteurs qui ne sont pas dans la liste que j'ai sur mon site, dites-moi-le dans les commentaires ou par mail et puis je les rajouterai, je vais agrémenter cette liste au fur et à mesure. Et ensuite, là où ça va commencer à devenir intéressant, c'est une fois que j'ai toute cette liste et toutes les conditions de culture de chaque plante, je vais rajouter les périodes de semis, les périodes de repiquage, de plantation, de division, tous les travaux qu'il y a à faire pour chaque plante pour savoir à quel moment je vais devoir faire quoi pour essayer de rater le moins de choses possibles. A savoir que des choses, je vais en rater. Forcément, ça c'est sûr, mais bon voilà, l'idée c'est quand même de s'organiser au mieux. En plus de ça, au jardin, je référence tout ce que j'ai déjà en place, tout ce que j'ai et qui pousse déjà depuis pas mal de temps. Je référence toutes mes zones de culture, tous les différents microclimats que je peux avoir dans le jardin. Encore une fois, il y a plein de types de légumes vivaces différents qui ont chacun besoin de conditions différentes. Et donc je référence un peu toutes les zones que j'ai, je prévois des nouveaux aménagements, des nouvelles zones pour que ces zones soient prêtes au bon moment quand les plantes devront être mises en place au jardin. Et du coup, je vous emmène faire un petit tour au jardin pour vous montrer les différentes zones que je commence à mettre en place. Bon, il y a pas mal de zones que j'ai commencé à préparer et qui seront plantées là dans les prochaines semaines ou plutôt dans les prochains mois pour la plupart des plantes. Ça sera au printemps comme la plupart des plantes potagères, à la différence que celles-là vont rester en place ensuite pendant des années. Vous voulez passer à la télé ? Pour ce qui est de la préparation des zones de culture, vous avez eu de la chance, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Alors pour la plupart des planches, j'ai décompacté, désherbé. Et puis chose un peu nouvelle cette année, que je n'avais pas faite avant, c'est que j'ai commandé beaucoup de broyats et donc j'ai couvert de broyats. Du coup, ce broyat là qui va bien se décomposer tout au long du printemps, ça va apporter un gros boost de fertilité en début de saison et donc ça devrait assez bien démarrer. Dans d'autres zones, comme ici, j'ai semé pas mal d'engrais verts cet automne. J'ai fait différents mélanges d'engrais verts, mais souvent avec beaucoup de légumineuses. C'est assez dense comme un semif. Il y a pas mal de plantes là, donc au printemps, quand ça va réchauffer, à mon avis, ça va très vite pousser. Et donc il va arriver un moment où je vais tout faucher, laisser au sol, ça servira en plus de paillage. Et puis ça sera surtout très très nutritif. Bon, ça c'est une façon de faire dont j'ai l'habitude, qui a déjà fait ses preuves, donc je la renouvelle. Je me dis que je vais peut-être en plus y mettre du broyats ou du compost en plus au moment où je vais faucher, selon le type de culture que je vais faire. Si c'est un peu gourmand, je vais peut-être encore nourrir un petit peu plus. Ça, je vais reprendre le temps. Et de ce côté, c'est une pergola que j'avais prévue à l'origine pour y faire pousser de la vigne. Et je vais utiliser ces structures verticales pour aussi faire pousser des légumes vivaces grimpants. Alors ça n'empêche pas que je vais quand même y laisser les vignes. Les vignes pousseront plutôt sur la partie plate au-dessus. Et puis sur les parties verticales, je pourrais faire grimper des légumes vivaces grimpants comme les capucines, glycines tubéreuses, ignames de Chine. Et puis encore d'autres, on verra bien. Il y en a plein, plein, plein. Bon, l'hiver, il y a moins de cultures en place. Donc c'est clairement à ce moment-là qu'on peut avoir le temps de mettre en place ce genre de structures. Une fois que les cultures sont relancées, on n'aura plus le temps de faire tout ça. Et ce n'est pas la seule structure sur laquelle je vais faire grimper des plantes. Je vous ai parlé aussi de cette serre-tunnel que j'avais et sur laquelle j'ai enlevé la bâche et que je vais garder juste comme support de culture sur laquelle je vais faire grimper encore beaucoup de choses. Alors ça, c'est encore un petit peu, voire complètement moche. C'est une ancienne piscine qu'on avait récupérée et qu'on avait creusée. On avait mis là pour faire un genre de mare. Sauf que là, du coup, je ne vais pas utiliser cette piscine parce que le plastique s'abîme un peu. Mais je vais quand même utiliser ce trou un peu large, pas très profond, pour y cultiver des légumes vivaces aquatiques. Il y a pas mal de légumes vivaces qui peuvent se cultiver dans l'eau. Je vous en ferai une liste à l'occasion. Je ferai des vidéos spéciales sur les légumes vivaces aquatiques. Je pense que vous saviez, il y a certains pays qui sont férus de racines de lotus qui sont apparemment délicieuses. Donc ça, ça sera en eau plus profonde. Ici, je pourrais faire par exemple du tarot. La racine de tarot est aussi très consommée. Donc là, ça, ça sera des nouveaux tests. Mais on va mettre en place les bassins dès maintenant pour pouvoir cultiver ça dès le printemps. Autre type d'aménagement que je suis en train de mettre en place ici dans ma serre, dont le but sera de cultiver ces plantes un peu plus exotiques qui viennent de régions un peu plus chaudes et que je ne pourrais pas cultiver ici. A savoir que je suis dans une région où les hivers, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 15. Il y a eu des moins 20 quand je me suis installé ici il y a 15 ans. Donc là, on est déjà dans la serre. Dans la serre, je peux avoir une différence de 2-3 degrés par rapport à l'extérieur. Et le but de ces cuves d'eau, c'est juste de profiter de l'inertie au niveau de la température que représente l'eau. Il faut savoir que l'eau met beaucoup plus de temps à monter et descendre en température. Donc quand la nuit, les températures baissent assez vite, l'eau, elle, reste un petit peu plus chaude. Et donc grâce à cet aménagement et grâce à l'inertie de l'eau, je pourrais cultiver ici en région froide des plantes qui sont gélives et qui normalement ne pourraient pas pousser ici. Bon, et ma grosse difficulté en ce moment entre toutes les différentes zones et tous les différents aménagements que je mets en place au jardin, c'est de définir quelle zone je vais garder pour les légumes vivaces, quelle zone pour quel type de légumes vivaces, mais quelle zone je vais garder pour les cultures potagères annuelles parce que je vais quand même en garder pas mal. Il y a beaucoup de choses en légumes annuels comme les tomates ou les concombres qui ne se font pas forcément en légumes vivaces, même si on peut trouver des équivalents, mais ce n'est pas vraiment des tomates, ce n'est pas vraiment des concombres. Et puis des zones que je garde pour mes tests en acythropie, pour mes zones en effritière, même si l'acythropie va s'incruster un petit peu partout, même si des légumes vivaces vont être cultivés comme des légumes annuels, enfin bref, voilà. Je ne vous raconte pas le gros bordel que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent et donc j'ai un gros travail de design, d'organisation à faire là très vite avant les plantations. Donc pour m'organiser, déjà, je dessine mon jardin, je mets tout ça sur ordi, enfin je passe d'abord par l'ordi, puis après je mets aussi ça sur papier pour que je puisse ensuite avoir mes différentes zones de culture avec les différentes plantes que je vais mettre dessus, avec différents plannings de plantations pour chaque zone. C'est un gros boulot, mais justement l'hiver est encore là, donc je vais pouvoir bien profiter de ça. S'il y en a qui se demandent, le logiciel que j'utilise, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ça s'appelle GIMPS, un équivalent de Photoshop, mais un logiciel libre, donc on peut l'utiliser gratuitement et de manière libre. Ce n'est pas forcément le logiciel le plus adapté pour ça, mais c'est un logiciel que j'utilise pour tellement de choses différentes que du coup, moi je le maîtrise ce logiciel, donc j'utilise plutôt ça, il y a peut-être des logiciels plus adaptés. Et si ça vous intéresse de voir comment j'utilise ce logiciel, je vous mets un lien par ici. Voilà, pour tous les petits trucs que je peux faire ici, tranquille, au chaud, mais il y a quand même déjà des choses que je mets en place au jardin, donc allez, on y retourne. Même si c'est un poteau et qu'il fait encore un peu froid, il y a quand même quelques petits trucs que j'ai commencé à en mettre en place et notamment des aliacés. Et parmi les aliacés, mon chouchou qui ne va pas tarder à pointer le bout de son nez, c'est l'ail des ours. J'avais récolté des bulbilles d'ail des ours il y a quelques années que j'avais implantées juste à côté d'ici, une zone en sous-bois et ça s'est super bien implanté. Je suis allé encore en récupérer quelques-uns sur cette zone-là, juste à côté d'ici, il n'y a pas longtemps, ces petits bulbilles que j'ai mis en pot. Et donc là, juste avant que ça démarre, on voit vraiment les premières pointes-là qui commencent à sortir, je vous mettrai quelques images. Et donc pour l'ail des ours, j'ai préparé quelques zones. Alors il faut savoir que l'ail des ours, c'est une plante de sous-bois et qui ne supporte pas le plein soleil. Donc je vais lui trouver quelques zones bien ombragées et puis en implanter le maximum pour pouvoir le multiplier et puis pour pouvoir en manger plein, plein, plein parce que c'est vraiment super bon. D'autres trucs, j'ai de l'ail rocambole, de l'ail chevelu, de l'ail éléphant, de l'oignon patate, du poireau des vignes. Voilà, j'en ai pas mal de différents. Tout ça, ça va aller en terre très très vite. Je les ai d'abord mis en pot pour les faire démarrer. J'ai d'autres bulbilles que j'ai gardées au frais et que je vais mettre en pot maintenant ou mettre directement en terre. Là, tout ce que j'ai mis en pot, ça commence à faire pas mal de racines en dessous. Donc c'est en train de s'enraciner. C'est maintenant qu'il va falloir aller le planter pour ne pas perdre justement la vigueur de cet enracinement. Donc parmi les autres trucs que j'ai fait là récemment, ça a été entretenir les cultures d'asperges, les plantations d'asperges. Donc je vous mets un lien par là si vous n'avez pas vu la vidéo. J'avais fait une vidéo plantation d'asperges au printemps que j'avais laissée dans des tranchées un petit peu ouvertes. Donc pour la mise en place, voilà, les racines, on les répartit un peu de chaque côté. On met la tête en haut du dos. Et quand on en est là, tout ce qui restera à faire maintenant, c'est de les recouvrir. Et l'autre étape qu'il y aura, ça sera plutôt en cours d'année, finir de reboucher. Donc prendre la terre qu'il y a ici. Et donc là, avant que les gros froids arrivent, j'ai rebouché ces tranchées, j'ai recouvert ça de broyat. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à faire. Je pense que je ferai encore une suite sur les asperges parce que je ne suis pas certain que ça vaille vraiment le coup de les laisser dans des tranchées ouvertes et peut-être qu'on peut vraiment les enterrer profondes dès la première année. Voilà, je ferai des tests comparatifs. Je vous dirai ça. Autre truc que j'ai fait récemment, avant les périodes de gelée, c'est récolter toutes les plantes que j'avais en terre et qui sont un peu sensibles au froid et notamment les plantes à tubercule. Donc, il y avait les patates douces, les poires de terre, les élianties, tout ce qui est glycine tubéreuse. Voilà, il y en a pas mal. Donc, tout ce qui est consommable, ça a été consommé et tout ce qui est récupérable pour être planté, les plus gros morceaux, les plus gros tubercules, ça a été mis en jauge. Donc, quand je dis en jauge, c'est dans du sable humide comme ça. Ça fait un peu protection contre le gel, ce sable humide et puis ça me les garde prêts à être replantés au printemps quand il n'y aura plus de risque de geler. Et tous les tubercules qui sont un petit peu petits, plutôt que de les perdre comme ça dans le sable, j'ai déjà tout mis en pot. Donc, c'est dans des godets que je peux vous montrer. Donc, ça a été mis dans des godets comme ça. C'est un petit peu protégé contre le froid parce que c'est dans la serre et en plus, c'est dans la terre. Et puis, dès qu'il n'y aura plus de risque de geler et que les plants, les pots vont démarrer un petit peu, à ce moment-là, ça sera remis en terre. Côté pépinière, je vais déjà commencer à bouturer, multiplier pas mal de vivaces comme par exemple continuer à multiplier mes consoules, mes hémorocales qui n'ont pas encore démarré mais qui ne vont pas tarder. Donc, c'est déjà le moment de commencer à le faire. J'ai commencé à bouturer mes gojis aussi qui, comme on l'a vu, sont aussi des légumes vivaces et tout ça, dès que ça sera un petit peu enraciné, ça sera mis en terre dès le printemps. Allez, je m'arrête là pour ce premier épisode. Ça fait déjà pas mal de choses à faire, à préparer. Avant de finir, j'avais envie de vous proposer un petit truc pour que vous puissiez vous aussi participer à la construction de cette série. Alors, ce que je vous propose, c'est à vous tous là qui peut-être de votre côté cultivez déjà des légumes vivaces ou des plantes que vous considérez comme légumes vivaces, on verra ce que vous m'envoyez. L'idée, ce sera de prendre de votre côté des photos de vos plus beaux légumes vivaces et de me les envoyer et je pourrai me servir de ces photos pour illustrer les vidéos que je ferai tout au long de l'année. Donc, vous pouvez faire des jolies photos, ne m'en envoyez pas des tonnes parce qu'il va falloir que je trie un petit peu derrière mais envoyez-moi au moins les plus belles photos de vos plus beaux légumes vivaces. Envoyez ça sur le mail du Jardin des Merveilles donc allez sur le site lejardindesmerveilles.net il y a l'adresse mail en bas enfin vous allez trouver l'adresse mail sur le site c'est pas compliqué. Envoyez-moi des photos en n'oubliant pas de préciser le nom, la variété qu'est-ce que c'est comme légumes vivaces précisez-moi qui vous êtes si vous voulez être cité dans la vidéo ou juste je mets la photo mais je ne vous cite pas s'il y en a qui veulent rester un peu anonyme et dites-moi surtout dans quel coin, quel lieu, quelle région vous avez pris ces photos et à quel moment vous avez pris la photo. Voilà. Ne m'envoyez pas de mail trop long non plus parce que quand c'est trop long je n'ai pas le temps de tout lire je suis désolé je vais dire pareil pour les commentaires c'est très sympa c'est adorable quand vous partagez des choses mais il y a certains commentaires où vous vous perdez dans des détails et je n'ai pas le temps de tout lire hélas donc on va essayer d'être succinct comme ça je pourrais tout lire et puis je pourrais surtout me servir de toutes ces photos pour illustrer cette série et ça sera un beau travail collaboratif et c'est génial. Allez cette fois je suis au bout de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu que ça vous donnera plein d'idées de choses à faire chez vous c'est le but si ça vous a plu dites le dans les commentaires mettez des petits pouces en l'air vous pouvez vous abonner à ma chaîne ça fait toujours plaisir c'est sympa merci à tous ceux qui le feront et pour finir comme d'habitude sachez que cette chaîne est financée par tous les tipeurs qui me soutiennent donc un grand merci à tout cela si vous voulez rejoindre cette communauté vous avez des liens par là dans la description sous la vidéo à la fin de la vidéo et donc un grand merci à tous ceux qui le feront et qui me permettent de prendre le temps de faire tout ça c'est trop sympa allez merci à tous à bientôt et puis moi je vais continuer à aller étaler un peu de broyat allez salut à tous et puis moi je vais